Après plusieurs mois d'attente, le grand jour du départ est arrivé pour les élèves qui participent au voyage en Espagne. Barnabé Le Bedel est sur place pour le 12-14. Les élèves viennent juste d'arriver au collège avec leur valise Barnabé. Et oui Léna, les premiers élèves viennent d'arriver au collège avec leur bagage et d'ici quelques minutes, le bus qui va les emmener en Espagne et plus précisément en Andalousie arrivera sur le parvis. Mais pour le moment, les élèves sont accueillis par les professeurs organisateurs du voyage pour les dernières formalités avant le départ. Alors c'est le départ pour l'Espagne, donc là c'est l'arrivée des premiers élèves pour le pointage des différents documents, les papiers d'identité, vérifier s'ils ont bien pris leur matériel scolaire également, voir si toutes les affaires sont dans le sac et ensuite c'est un moment de triage en fait. Après on va leur faire mettre leur valise dans les vestiaires en attendant la restauration et puis le départ à 13h. Le départ sera donc donné d'ici quelques minutes. Ce sont sans aucun doute les plus longues à vivre pour les élèves qui sont à la fois excités et impatients de partir vers l'Espagne. Je suis contente de partir pour apprendre des nouvelles choses, pour découvrir d'autres choses en dehors de la France. Je suis contente de partir en Espagne parce que c'est un pays que je ne connais pas et je vais apprendre des choses. Je suis pressée et j'espère que ce ne sera pas trop long parce que je n'aime pas trop être dans les transports. Je suis super stressée parce que j'ai super peur d'oublier quelque chose, un papier important qu'il faut aller emmener. Mais j'ai tout, donc je suis contente parce que j'ai tout. Donc je suis moins stressée, j'ai surtout hâte d'être dans le car parce que j'adore les voyages en car, mais j'ai encore plus hâte d'être dans l'Espagne et de voir comment ça va se passer. Cette impatience de partir est également ressentie par les professeurs qui vont accompagner les élèves pour ce séjour d'une semaine. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Oui, ça fait des mois de préparation, donc on est effectivement impatients de prendre la route. On est tous prêts, les élèves ont tout ce qu'il faut pour partir. Donc là, je pense que même les élèves sont peut-être plus impatients qu'on d'ailleurs de partir. Enfin, oui, c'est vrai que ça fait de longs mois qu'on prépare tout cela. Donc en fin de départ, on est pressé que le bus soit là, qu'on puisse s'installer. Ensuite, c'est un très très long voyage jusqu'à Tolède, donc demain matin, arriver à Tolède. Et puis une première journée qui, espérons, soit meilleure qu'aujourd'hui en termes de météo. On va visiter Tolède, on va visiter, voir la cathédrale, voir l'Alcazar et puis musée juif dans une ancienne synagogue. Donc voilà, une première journée déjà bien remplie pour reprendre le bus ensuite vers enfin les familles et enfin se poser à Cordoue. Voilà Léna pour les réactions juste avant le départ. Le bus n'est pas encore arrivé sur le parvis, mais nous l'attendons d'une minute à l'autre. Merci Barnabé. On te retrouve donc d'ici la fin de cette édition pour vivre en direct le départ des élèves vers l'Espagne.